L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 1 L'esprit Grand 1 L'esprit de l'être humain spirituel Grand A Les caractéristiques de l'esprit du chrétien 1. L'esprit du chrétien est né d'en haut Avant la conversion, l'esprit est mort, à l'instar de celui d'Adam après sa chute La naissance d'en haut désigne l'action par laquelle le Saint-Esprit vient habiter dans une personne, il réveille son esprit et lui témoigne son appartenance au royaume d'Élohim, Romain, chapitre 8, verset 16 En effet, à la nouvelle naissance, cette partie invisible est totalement recréée par Élohim, Yeskel, Ézéchiel, chapitre 36, verset 26 Le corps physique reste le même, mais le corps spirituel devient conscient C'est alors que l'être intérieur reçoit la capacité de comprendre la pensée du Seigneur insufflé par le Saint-Esprit Non seulement Élohim réveille l'esprit humain, mais en plus, il le renouvelle chaque jour à travers la prière et la méditation de la parole De Corinthiens, chapitre 4, verset 16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage Et même si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur, cependant, se renouvelle de jour en jour Romain, chapitre 12, verset 2 Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée Afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait Le mot renouveler vient du grec, anachénosis qui signifie, renouveau, rénovation, changement complet vers le meilleur Comme le dit si bien l'apôtre Paulos, ce renouveau n'est pas fondé sur La base des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit Titos, Tite, chapitre 3, verset 5 2 L'esprit du chrétien est en communion avec Élohim La parole de notre Père nous apprend que celui qui appartient au Seigneur est en communion avec lui de façon permanente En effet, l'esprit du chrétien s'unit à celui d'Élohim 1 Corinthien, chapitre 6, verset 17 Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit Ephésiens, chapitre 2, verset 18 Parce que nous avons par son moyen les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit C'est seulement à cette condition que le croyant peut obéir au Seigneur en marchandant Les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, Éphésiens, chapitre 2, verset 10 En effet, Élohim a créé les humains pour l'adorer et le servir Or le service et l'adoration étant des œuvres spirituelles, seul celui qui a l'esprit réveillé par le Créateur peut devenir son adorateur et son serviteur Romains, chapitre 1, verset 9 Car Élohim, que je sers en mon esprit, par l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous Ainsi la capacité de faire une œuvre spirituelle procède d'Élohim et se fait au niveau de l'esprit Chaguet, âgé, chapitre 1, verset 14 à 15 Yahwé réveilla l'esprit de Zérubabel, fils de Schiltiel, gouverneur de Yéhouda, et l'esprit de Yehoshua, fils de Yehotstadak, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de Yahwé, leur Élohim, le vingt-quatrième jour du sixième mois, de la seconde année du roi Darius Yohannan, Jean, chapitre 4, verset 24 Élohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité 3. L'être humain spirituel a été créé pour dominer Béréchit, Genèse, chapitre 1, verset 26 Élohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre Nous comprenons à travers ce verset qu'il y a un lien entre la domination et l'image d'Élohim En effet, c'est seulement parce que l'être humain a été façonné à l'image du Créateur qu'il pouvait dominer sur les animaux Ainsi, bien que les deux types de créatures, humaines et animales, possédaient des caractéristiques communes, l'image d'Élohim plaçait l'être humain au-dessus de toute la création terrestre et lui conférait sa valeur Or, en perdant cette ressemblance avec le seigneur Adam, Kava et leurs descendants sont été dépossédés de leur statut de gouverneur de la terre et sont devenus totalement semblables aux animaux C'est-à-dire des êtres guidés par leur passion et leurs appétits charnels D'ailleurs, l'humain est un animal particulier puisqu'il détruit l'environnement dans lequel il vit Lors de la nouvelle naissance, la capacité de gouverner est de nouveau conférée aux hommes C'est donc l'esprit qui a reçu le mandat de dominer sur toute la puissance de l'ennemi, sur l'âme et le corps, c'est-à-dire sur les désirs de la chair, les émotions, et les sentiments Pour cela, l'esprit doit se soumettre totalement à l'esprit d'Élohim C'est seulement à cette condition que le chrétien peut marcher selon la volonté du Seigneur En exécutant les ordres qu'il reçoit de sa part en son être intérieur et en soumettant l'âme et le corps à sa volonté Galates, chapitre 5, verset 16 Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair Hébreu, chapitre 4, verset 12 Car la parole d'Élohim est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles Et elle juge les pensées et les intentions du cœur Ainsi ce n'est plus la partie animale de l'être humain qui domine le chrétien, mais celle qui est à l'image d'Élohim Mais cela ne peut se faire que si l'âme et l'esprit ont subi une division Celle-ci s'opère à la nouvelle naissance, puis des facultés s'acquiert progressivement par la méditation de la parole du Seigneur et la prière 4. L'intelligence Iov, Job, chapitre 32, verset 8 En vérité, en l'homme il y a l'esprit, le souffle de Shaddaï qui le rend intelligent Marcos, Marc, chapitre 2, verset 8 Et Joshua, ayant aussitôt connu par son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? » Nous saisissons à travers ces passages que l'intelligence est spirituelle Cela signifie que ce qui rend l'être humain intelligent, le discernement, la connaissance, etc. se trouve au niveau de l'esprit C'est d'ailleurs seulement à partir de la nouvelle naissance qu'un individu devient capable de comprendre la parole du Seigneur Lucas, Luc, chapitre 24, verset 44 à 45 Et il leur dit, « Ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshé, dans les prophètes, et dans les Télims » Alors il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures Yirmeya, Jérémie, chapitre 31, verset 33 Car voici l'alliance que je traite avec la maison d'Israël après ces jours la déclaration de Yahweh Je mettrai ma Torah dans leurs entrailles, je l'écrirai dans leur cœur, je deviendrai leur Elohim et ils deviendront mon peuple C'est en esprit que nous comprenons qui est l'être humain Cette connaissance est progressive Le chrétien spirituel se découvre au fur et à mesure qu'il grandit dans le Seigneur En effet, le cœur est semblable à un abîme dont le fond ne peut être révélé que par la lumière du Créateur, Yirmeya, Jérémie, chapitre 17, verset 9 à 10 1 Corinthien, chapitre 2, verset 11 à 12 Car lequel des humains a connu les choses de l'être humain, excepté l'esprit de l'être humain qui est en lui ? De même aussi, personne n'a connu les choses d'Elohim, excepté l'esprit d'Elohim Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'Elohim, afin que nous connaissions les choses qu'Elohim nous a gracieusement données 5. Les cinq sens spirituels A la nouvelle naissance, l'esprit est doté des cinq sens spirituels qui lui permettent de connaître la volonté du Seigneur, de discerner, et d'aider son proche Petit 1 La vue Ephésiens, chapitre 1, verset 17 à 18 Afin que l'Elohim de notre Seigneur Yehoshua Machia, le Père de Gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte Qu'il illumine les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints Avec les yeux spirituels, une personne peut avoir des visions, des songes, des révélations, ou encore le discernement C'est pourquoi celui qui a l'intelligence du Seigneur doit veiller sur ses yeux Matthaios, Matthieu, chapitre 6, versets 22 à 23 L'œil est la lampe du corps Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbre, qu'elle est grande, la ténèbre Ainsi le chrétien spirituel ne peut poser ses yeux sur ce qui est impur Le sens physique est remplacé par la foi, l'esprit est dans l'assurance vis-à-vis des choses que la chair ne voit pas De Corinthiens, chapitre 5, verset 7 Car nous marchons par la foi, non par la vue Hébreu, chapitre 11, versets 1 à 3 Or la foi est la substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas Car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim De sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue Yohannan, Jean, chapitre 20, verset 29 Yéhoshua lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru Béni sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru Romains, chapitre 8, versets 24 à 25 Car c'est en espérance que nous sommes sauvés Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce que l'on voit, pourquoi l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons assidûment et patiemment, avec persévérance Petit 2 Louis Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 2, verset 7 Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées A celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis d'Elohim Il est évident que pour entendre ce que l'Esprit dit aux assemblées, il faut avoir l'oreille spirituelle Téhilim, psaume, chapitre 40, verset 7 Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as creusé les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché Yeshaya, Esaïe, chapitre 50, verset 5 Adonai Yahweh m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas été rebelle, et je ne me suis pas retirée en arrière La foi elle-même est issue de la capacité à entendre la parole d'Elohim Les oreilles sont donc les portes de la foi, car La foi vient de ce qu'on entend, l'on entend au moyen de la parole d'Elohim Romains, chapitre 10, verset 17 D'ailleurs, dans la parabole du semeur et des quatre terrains, le Seigneur nous apprend que sur quatre types de personnes qui entendent la parole, trois ne la comprennent pas Seul celui qui l'entend et la comprend est capable de porter du fruit Ainsi les fruits dépendent du bon fonctionnement de l'oreille spirituelle Matthaios, Matthieu, chapitre 13, verset 23 Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend Et il produit en effet du fruit, l'un sang, l'autre soixante, l'autre trente Un chrétien spirituel c'est aussi celui qui écoute avant de statuer ou de répondre Michelet, proverbe, chapitre 18, verset 13 Celui qui répond à un discours avant de l'avoir entendu, fait un acte de folie et attire la confusion Dans la gestion des conflits entre deux parties, celui qui a la maîtrise de soi écoutera chacune d'elles avant de porter un jugement Michelet, proverbe, chapitre 18, verset 17 Celui qui plaide sa cause en premier paraît juste, mais sa partie adverse vient, et on l'examine Les oreilles sont donc des canaux primordiaux qui permettent de prononcer un jugement, de discerner, d'entendre le Seigneur et d'éprouver le sens moral de son entourage En effet, il est dit que Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, un Corinthien, chapitre 15, verset 33 Or pour connaître une personne, il suffit de l'écouter parler, car C'est de l'abondance du cœur que sa bouche parle, Lucas, Luc, chapitre 6, verset 45 Ainsi le chrétien véritable est Pronte à écouter et lent à parler, Jacob, Jacques, chapitre 1, verset 19 Par conséquent, l'oreille spirituelle permet aussi de choisir les membres de notre entourage Lorsque le disciple d'Élohim parle, c'est pour exprimer les dons de l'Esprit et consoler Yeshaya, Esaïe, chapitre 50, verset 4 Adonai Yahweh m'a donné la langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué Matin après matin, il réveille, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple Un Corinthien, chapitre 1, verset 10 Mais je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yehoshua Machia, à parler tout un même langage Et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez ajustés dans une même pensée et dans un même avis Tsephania, Sophonie, chapitre 3, verset 9 Alors je transformerai les langues des nations en des langues pures, afin qu'elles invoquent tout le nom de Yahweh Pour qu'elles le servent d'un commun accord Les dons d'Elohim qui s'expriment à travers la langue sont nombreux, le don de prophéties, de parler en langue, les chants spirituels C'est pourquoi une personne ayant reçu l'Esprit Saint doit conserver sa langue dans la pureté En effet, le Seigneur ne veut pas que De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, Jacob, Jacques, chapitre 3, verset 10 L'être humain spirituel c'est celui qui se maîtrise lorsqu'il parle, il ne maudit pas, il ne multiplie pas les paroles, il n'emploie aucune grossièreté Ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce Éphésiens, chapitre 5, verset 4 Voir aussi, Apocalypse, chapitre 2, verset 11, chapitre 2, verset 17, chapitre 2, verset 29, chapitre 3, verset 6, chapitre 3, verset 13, chapitre 3, verset 22 Petit 3 Le goût Un pétros, un pierre, chapitre 2, verset 2 à 3 Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui, si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon Yohannan, Jean, chapitre 4, verset 34 Yéhoshua leur dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre Matthaios, Matthieu, chapitre 4, verset 4 Mais il répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim Un disciple n'est pas esclave de ses besoins charnels Sa nourriture est avant tout spirituelle, c'est le pain quotidien qui descend d'auprès d'Élohim Matthaios, Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 34 Ne vous inquiétez donc pas, en disant, que mangerons-nous ? Ou, que boirons-nous ? Ou, de quoi serons-nous vêtus ? Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même A chaque jour suffit son mal Petit 4 L'odorat Matthaios, Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 20 Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis Mais au-dedans, ce sont des louravisseurs Vous les reconnaîtrez à leurs fruits Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits ni un arbre pourri produire de bons fruits Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits Dans ce passage, il est bien sûr question des fruits dont Paulos parle dans Galate, chapitre 5, verset 22 Ainsi, chaque personne véritablement convertie doit avoir un odorat spirituellement aiguisé par Elohim pour reconnaître les fruits de l'esprit ainsi que les œuvres de la chair En effet, l'être humain spirituel est capable de sentir les arômes des fruits que sont censés porter les enfants d'Elohim Mais aussi l'odeur nauséabonde, démoniaque, émanant de certaines personnes possédées De Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16 Mais grâce soit à Elohim, qui nous fait toujours triompher dans le Machia et qui manifeste par notre moyen l'odeur de sa connaissance en tous lieux Parce que nous sommes la bonne odeur du Machia pour Elohim parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent En effet, pour les uns, une odeur de mort pour la mort mais pour les autres une odeur de vie pour la vie Et qui est suffisant pour ces choses ? Les actions produites dans la volonté du Seigneur sont un parfum de bonne odeur Philippiens, chapitre 4, verset 18 Mais j'ai tout et je suis dans l'abondance J'ai été comblé de biens en recevant d'Hepaphroditos ce qui vient de vous un parfum de bonne odeur, un sacrifice accepté, agréable à Elohim Petit 5 Le toucher Les dons attachés à ce sens sont malheureusement ignorés d'un grand nombre de chrétiens Beaucoup sont très tactiles avec leur entourage alors que Paulos avait averti Timothéos quant à l'imposition des mains 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 5, verset 22 N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui Toi-même, garde-toi pur Ainsi à travers le toucher, on peut apporter la guérison et la délivrance, mais aussi transmettre des dons Par exemple, la femme qui perdait son sang avait seulement touché le Seigneur et son mal cessa immédiatement Marcos, Marc, chapitre 5, verset 24 à 34 2 Timothéos, 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce d'Elohim qui est en toi à travers l'imposition de mes mains Il arrive même que les chrétiens qui sont particulièrement sensibles aux choses spirituelles et des manifestations physiques à l'approche des personnes possédées par un esprit de séduction Par exemple, il y a des cas où des hommes entrent en érection en présence de femmes possédées par ce type d'esprit Et inversement, des femmes qui ressentent les mêmes choses en s'approchant d'hommes ayant un démon de séduction Ainsi l'être humain spirituel c'est celui qui obéit au commandement du Seigneur selon lequel nous devons fuir les relations sexuelles illicites 1 Corinthien, chapitre 6, verset 18, à l'instar de Youssef 6 Les dons Les dons spirituels sont accordés aux enfants d'Elohim pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour leur édification personnelle et mutuelle 1 Corinthien, chapitre 12, verset 1 à 11 Mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants Vous savez que, nation, vous étiez conduits vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'esprit d'Elohim, ne dit « Yeshua est anathème » Et personne ne peut dire « Seigneur Yeshua » sinon par le Saint-Esprit Or il y a diversité de dons de grâces, mais c'est le même Esprit Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère toutes choses en tous Or à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour être utile Car à l'un est donné en effet par le moyen de l'Esprit la parole de sagesse, mais à un autre, la parole de connaissance, selon le même Esprit, mais à un autre, la foi par le même Esprit, mais à un autre, les dons de guérison par le même Esprit, mais à un autre, les opérations des miracles, mais à un autre, la prophétie, mais à un autre, les discernements d'esprit, mais à un autre, diverses langues, mais à un autre, l'interprétation de langues Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le veut Néanmoins, les dons spirituels, prophéties, parler en langue, vision, guérison, miracles, paroles de connaissance, paroles de sagesse, interprétation des langues, discernement des esprits, etc. Peuvent être contrefaits et ne sont en aucun cas des preuves d'une conversion réelle ni d'un marqueur de la présence du Saint-Esprit, car les démons, les satanistes, les marabouts, les sorciers, les voyants manifestent aussi des dons spirituels, mais, ce qu'ils n'ont pas, ce sont les fruits d'eux L'esprit Il est important de savoir que tous les chrétiens ne possèdent pas les mêmes dons Paulos dit à ce sujet qu'à l'un est donné par l'esprit la prophétie, à l'autre le don d'opérer des miracles, etc. Et dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12 verset 28 à 30, il déclare Et Elohim a en effet placé dans l'assemblée premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de guérison, des secours, des gouvernements, des langues diverses La diversité des dons crée une interdépendance Vous pouvez adorer Elohim sans avoir le don de parler en langue, de prophéties, des miracles, ou de discernement des esprits C'est pourquoi au ciel, les dons spirituels ne serviront à rien 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8 L'amour ne périt jamais Mais quant aux prophéties, elles seront abolies Et quant aux langues, elles cesseront Quant à la connaissance, elles seront abolies Grand B Les privilèges du chrétien n'est d'en haut 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15 à 16 Mais celui qui est spirituel juge en effet de toute chose discerne toute chose et n'est jugé lui-même par personne Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire ? Mais nous, nous avons la pensée de Machia Le mot « spirituel » vient du grec pneumatikos qui désigne ce qui est, relatif à l'esprit humain ou âme rationnelle, une part de l'être humain qui est allié à Elohim et lui sert d'instrument ou d'organe Ainsi ceux qui sont spirituels sont simplement ceux qui obéissent à Yahshua Cette soumission entraîne un certain nombre de conséquences 1. L'être humain spirituel est un enfant d'Elohim Romains, chapitre 8, verset 14 à 16 Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Elohim sont fils d'Elohim Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba Père L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants d'Elohim Selon ce passage, ce qui caractérise l'appartenance à la famille d'Elohim, c'est de se laisser conduire par l'esprit du Seigneur De là, découle une relation privilégiée avec le Créateur Il bénéficie alors des conseils, Yeshaya, Esaïe, chapitre 28, verset 29, de la correction, Hébreu, chapitre 12, verset 6, et de la protection du Père, Théilim, Psaume, chapitre 37, verset 39, mais aussi de l'intimité de ce dernier, qui lui fait confiance Matthaios, Matthieu, chapitre 12, verset 50 Car, quiconque aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère Yohannan, Jean, chapitre 16, verset 13 L'être humain conduit par Elohim marche forcément à contre-courant, à l'opposé du train de ce monde, Éphésien, chapitre 4, verset 17 En avance sur son temps, il est souvent seul, incompris et rejeté Il n'a pas le même comportement que ceux du monde, car il marche soigneusement, Éphésien, chapitre 5, verset 15 à 16 Dans l'amour, Éphésien, chapitre 5, verset 1 à 2 Comme un enfant de lumière, Éphésien, chapitre 5, verset 8 à 14 D'une manière digne de l'appel qu'il a reçu, Éphésien, chapitre 4, verset 1 Dans les œuvres qu'Élohim a préparées d'avance pour lui Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Yeshua Machia pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance Afin que nous marchions en elles Éphésien, chapitre 2, verset 10 Le chrétien spirituel connaît la pensée du Machia et ne se laisse pas influencer par le système du monde, philosophie, religion, ni par sa propre chair Il est au contraire dirigé par l'esprit d'Élohim qui est le conducteur par excellence C'est donc de la marche de ce type d'être humain qu'il est question dans Téhilim, psaume, chapitre 1 2. L'être humain spirituel est comme le vent Yohannan, Jean, chapitre 3, verset 8 Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit Le mouvement du vent a la particularité d'être dispersif, c'est-à-dire qu'il s'enfuit de différents côtés de manière irrégulière, à tel point qu'on n'arrive pas à le cerner, tel est le mouvement de l'esprit Téhilim, psaume, chapitre 104, verset 4 Il fait des vents ses messagers, et des flammes de feu ses serviteurs Une personne spirituelle ne peut se retrouver dans une organisation charnelle, telle que les fédérations, ou les organisations pastorales, car il est comme le vent, ce qui signifie qu'il est insaisissable Il peut même être considéré comme instable par ceux qui sont charnels 3. L'être humain spirituel a une vision céleste L'être humain spirituel se focalise sur ce qui est en haut et non sur les choses terrestres qui sont passagères et éphémères En effet, il est avant tout un citoyen du ciel 1 Petros, 1 Pierre chapitre 2, verset 11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4 Si donc vous êtes ressuscité avec le Machia, cherchez les choses d'en haut, où le Machia est assis à la droite d'Elohim Pensez aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Machia en Elohim Quand Machia, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire Par conséquent, l'être humain spirituel aime méditer la parole, Théilime, Psaume, chapitre 119, prier, un Thessalonicien, chapitre 5, verset 17, la compagnie des gens intègre, un Corinthien, chapitre 15, verset 33, et bien sûr il est passionné du Seigneur Joshua Machia De plus, le chrétien spirituel fuit le péché et tout ce qui peut l'éloigner d'Elohim C'est une personne constamment persécutée, rejetée, incomprise même de ses proches